Salut à tous, c'est Scythewix. Aujourd'hui, on se retrouve sur JT5 Online 1.48 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage. Donc pour cette tenue modée, vous perdrez toutes vos tenues, toutes les tenues que vous possédez en instant, vous les perdrez toutes. Sinon, si vous voulez avoir plusieurs tenues modées avec codage en même temps, c'est très facile. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. C'est très facile et rapide en plus. Comme ça, vous pourrez faire toutes les tenues modées avec codage que vous voudrez avoir. Ensuite, si vous voulez me parler ou m'envoyer vos tenues, vous pouvez le faire sur Snap, Instagram ou Discord. Donc tout se trouve en description si vous voulez m'ajouter ou me rejoindre. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui utilisent mon code créateur Scythewix sur Fortnite. Ça m'aide beaucoup. Ensuite, pour cette tenue modée, j'ai utilisé le jogger orange. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je le porte. Donc du coup, si vous voulez faire pareil comme moi à avoir le jogger orange, je vous mettrai le lien de la vidéo en description pour l'obtenir. C'est très facile, vous verrez. Donc la vidéo pour le jogger orange se trouve en description. Sinon, si vous ne voulez pas avoir le jogger orange, vous pouvez prendre le jogger noir qui se trouve en magasin. Mais sinon, la vidéo se trouve en description. Donc maintenant, pour commencer la tenue, vous allez vous rendre obligatoirement en session sur invitation. Une fois fait, vous allez appuyer sur Start, aller dans En Ligne, Activité, Jouer Activité, Créer par Rockstar, Mission et vous lancez un travail de titan. Une fois que vous saurez les paramètres de l'activité, vous ne changez rien. Vous appuyez juste sur le coffre en les paramètres et vous pouvez jouer en solo. Une fois l'activité lancée, maintenant, vous allez quitter l'activité par le téléphone. Et donc une fois avoir quitté, vous allez vérifier quand vous allez respawn si vous êtes toujours en session sur invitation. Normalement, c'est le cas pour tout le monde. Mais vérifiez au cas où. Donc une fois par spawn, maintenant, vous allez mettre en apparition dernière position. Et bien sûr, si vous voulez avoir le jogger orange sur la tenue, vous allez mettre une tenue qui possède le jogger orange sur vous. Comme ça, vous ne la perdrez pas. Et donc, vous allez supprimer maintenant vos emplacements de vos tenues. Donc il faut qu'il y ait au moins les deux premiers emplacements de vos tenues qui soient supprimés. Donc il faut qu'il y ait marqué vide comme à l'écran. Il faut qu'il n'y ait aucune tenue sous-guardée aux deux premiers emplacements au moins. Une fois fait, vous sortez du magasin et vous appuyez sur Start. Vous allez dans En ligne et vous allez dans Changer de personnage. Une fois que vous saurez dans le choix des personnages, si votre personnage principal masculin se trouve à droite, vous ne pourrez pas faire la tenue et donc vous ne pourrez faire aucune tenue modée avec odage. Vous êtes condamné à faire aucune tenue modée avec odage. Et il n'y a aucun moyen de les échanger de place. Et donc, bien sûr, maintenant, vous allez devoir créer un personnage secondaire féminin qui se trouve à droite. S'il est déjà créé, vous allez le supprimer pour en créer un tout nouveau. Et donc, vous appuyez sur X pour modifier ce personnage. Vous allez avoir ce message d'alerte. Vous l'acceptez. Donc là, si c'est un homme comme moi, bien sûr, vous changez le sexe en femme. Voilà. Et vous appuyez sur Souvenez Continuer. Vous donnez un nom. Vous prenez une photo. Et quand vous allez le respawn, normalement, vous allez le respawn automatiquement en session sur invitation. Si vous respawnez en session publique, c'est que vous avez raté ou oublié quelque chose avant de changer de personnage. Donc là, une fois sur invitation, vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements, peu importe lequel. Et vous allez dans les hauts. Une fois que vous êtes dans les hauts, vous allez à la catégorie des vestes en jean. Et vous mettez la veste en jean délavée 17 sur 17. Une fois l'avoir mis, vous restez toujours dans les hauts. Et vous allez cette fois-ci, dans les t-shirts rentrés et vous mettez le t-shirt classique noir 11 sur 92. Une fois mis, vous vous rendez maintenant dans les pantalons. Dans les pantalons de sport et vous mettez le pantalon ample léopard 1 sur 54. Une fois l'avoir mis, vous vous rendez maintenant dans les chaussures. Une fois que vous êtes dans les chaussures, vous allez dans les bottes. Et vous mettez les bottes ouvertes au chocolat 33 sur 94. Une fois les avoir mis, vous vous rendez maintenant dans les accessoires. Dans les gants. Et vous mettez les tactiques clairforé 4 sur 54. Une fois les avoir mis, vous allez enlever tous les autres accessoires que vous portez sur vous. Donc montre, chaîne, collier, écharpe, boucle dorée. Moi pour la part, je portais les boucles dorées. Du coup, je les enlève. Il faut que vous ayez aucun accessoire sur vous à part les gants. Et vous sauvegardez la tenue au tout premier emplacement. Une fois sauvegardé, vous allez appuyer maintenant sur start. Vous allez dans en ligne. Et vous lancez le mode éditeur. Donc une fois que vous serez dans le mode éditeur, comme d'habitude, vous appuyez sur créer une course. Courses terrestres. Et maintenant, vous remplissez partout où il y a des points d'exclamation rouge. Titres, descriptions, photos. Vous remplissez tout. Ensuite, important, en type de parcours, vous mettez parcours. C'est important et ça sera beaucoup plus vite pour le glitch. Et ensuite, vous mettez le point d'activation et le point de passage. Important, il faut que la course fasse plus de 1 km. Mon papa, elle fait 1 km ou 2, comme ça, je suis bien sûr de réussir. Et ensuite, vous appuyez sur tester la course. Donc moi, j'ai eu un problème. Ça m'a dit qu'il fallait que je teste la course deux fois. Normalement, vous n'aurez pas ce problème. Vous aurez juste testé la course une seule fois. Mon papa, du coup, je l'ai fait deux fois. Ça ne m'a pas raté le glitch. Ça n'a rien changé. Mais bon, normalement, vous, vous ne le testez qu'une fois. Donc une fois, avoir fini de tester la course, vous acceptez le message terminé. Vous ne le testez rien. Vous appuyez juste sur Start. Et vous allez dans En ligne. Vous appuyez sur Choisir Personnage. Une fois que vous serez à nouveau dans le choix des personnages, vous allez devoir supprimer votre personnage seconde à féminin qui se trouve à droite. Faites très bien attention à ne pas supprimer votre personnage principal masculin qui se trouve à gauche. Sinon, vous perdez tout, bien sûr. Donc là, faites comment ? Faites Gauche-Rote, Gauche-Rote plusieurs fois. Comme ça, vous aide bien sûr d'être sur le bon personnage à supprimer. Donc là, vous appuyez sur Carré. Vous marquez Supprimer sans majuscule et sans espace à la fin. Vous allez voir ce message d'alerte qui va apparaître. Il va s'enlever tout seul, c'est normal. Et donc, une fois que ce message se sera enlevé, vous appuyez sur Rond pour retourner à Monde Histoire. Peu importe avec quel personnage vous tournez à Monde Histoire, Michael Trevor ou Franklin, peu importe. Vous retournez juste à Monde Histoire. Donc une fois Monde Histoire, vous appuyez sur Start. Vous allez dans En ligne. Jouer à Jiton Online. Session sur Invitation. Une fois que vous serez dans une session sur Invitation, vous verrez que vous aurez la tenue que vous avez au début avant de changer de personnage. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, vous vous rendez dans un magasin de vêtements et vous vous rendez dans la tenue pour savoir si vous avez bien réussi au glitch. Et pour savoir, normalement, vous aurez la tenue sauvegardée du personnage féminin sur votre personnage masculin comme à l'écran. Et donc ensuite, vu que je ne veux pas perdre cette tenue maintenant, je vais la sauvegarder au tout dernier en placement. Peu importe le nom que vous lui donnez, bien sûr. Une fois que vous gardez la tenue que vous ne voulez pas perdre, maintenant, vous allez vous rendre dans les hauts. Une fois que vous serez dans les hauts, vous allez dans la catégorie des maillots de course. Et une fois que vous êtes dans les maillots de course, vous pouvez mettre le maillot de course que vous voulez pour avoir les gants. Mais sinon, moi, je vous conseille de mettre un maillot de course orange, comme moi. Comme ça, vous aurez des gants orange avec la tenue. Mais sinon, ça marche avec tous les maillots de course. Ensuite, si vous portez un masque, lunettes ou chapeau au casque, vous allez tout enlever, comme moi, je vais faire à l'écran. Et une fois fait, vous allez appuyer sur Start, aller dans En Ligne, Activité, Jouer Activité, Créer par Rockstar, Versus, et vous lancez l'activité Repo. Donc là, vous allez avoir besoin d'un ami pour que vous puissiez lancer l'activité à deux. S'il n'y a personne de vos amis qui est connecté, vous pouvez appuyer sur Invitation Auto, comme ça, vous aurez des personnes du monde entier qui vous rejoindront. Et important, un vêtement, vous mettez Posséder. C'est très important pour vos glitchs, donc un vêtement, vous mettez Posséder. Une famille, vous pouvez confirmer les paramètres et inviter un ami. Donc moi, je remercie Alien et Lox de m'avoir rejoint pour lancer l'activité. Donc là, vous descendez sur Tenue Posséder, et vous faites une fois Flèche de droite, et vous aurez la tenue modée qui va apparaître, avec les gants de course, le JDB, les bras visibles, et le Jugger Orange. Donc, une fois avoir lancé l'activité, vous allez ouvrir le buffet tactile, aller dans Style, Accessoires, et vous faites une fois Flèche de gauche pour mettre une oreillette, ou alors une fois Flèche de droite pour mettre un recycleur d'invateriel, l'un des deux. Une fois avoir mis l'un des deux, vous pouvez quitter l'activité par le téléphone. Donc, une fois avoir quitté, vous verrez quand vous allez respawn, vous aurez la tenue modée sur vous, comme vous voyez à l'écran. Et il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder. Donc, vous pouvez aller la sauvegarder à un magasin de vêtements, à l'immunation, ou à votre appartement. Moi, pour la part, je me rends à l'immunation, car c'est le plus proche de moi, mais vous, vous la sauvegardez où vous voulez. Donc là, une fois à l'endroit où vous voulez sauvegarder la tenue, vous la sauvegardez bien sûr, à l'emplacement que vous voulez. Donc, vous pouvez la sauvegarder sur l'emplacement de la tenue du passeur féminin, sur le passeur masculin, si vous voulez. Donc là, maintenant, on se retrouve à votre appartement, enfin, mon appartement, pour mettre un masque avec la tenue. Donc, une fois à votre appartement, vous allez dans la garde-robe. Une fois dans la garde-robe, vous vous rendez dans les masques, et dans la catégorie des masques de monstres. Et dans les monstres, vous mettez le masque citrouille, Halloween. Donc, celui-ci. La citrouille diabolique. Vous mettez celle-ci. Il ne faut l'avoir mis, vous pouvez la sauvegarder tout de suite, sinon, moi, je vais rajouter une écharpe à la tenue, je trouve que ça lui va bien. Donc, moi, pour la part, je vais rajouter une écharpe au rouge. Donc, moi, je n'ai pas orange, c'était parfait. Mais rouge, ça passe aussi. Donc, vous pouvez lui mettre et sauvegarder la tenue. Et la tenue est terminée. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, Insta, Snap et Discord, tout se trouve en description. Moi, sur ce, je vous laisse là-dessus. C'était Syswix, salut tout le monde. Peace ! Je n'oublie pas beaucoup de gratin.